Musique 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 On va reprendre notre session J'espère que vous avez bien mangé Moi j'ai pas très bien mangé pour l'info Bon c'est une blague On va essayer d'être sérieux Bon vous l'aurez bien compris Nous ici à Jasmine Foundation on travaille Donc sur l'engagement de la jeunesse Depuis maintenant plus de 4 ans En particulier sur le projet Youth Act Maintenant depuis 2 ans On est partisan de se dire Que les jeunes sont capables Qu'ils sont engagés Qu'on ne supporte pas entendre Les discours que justement Soit disant les jeunes sont éloignés de la politique Ou que c'est pas fait pour eux Ou que ils ne sont pas capables De prendre des décisions Non c'est l'inverse Donc il y a Hier j'étais avec Tessnim ma directrice Et elle a dit une phrase Qui moi j'aime beaucoup Elle dit L'idéalisme peut se faire dans le concret Oui je crois que c'est un peu ça Qui s'est passé pour Youth Act Et justement à côté de moi J'ai deux personnes Qui me tiennent grand grand grandement à coeur Deux jeunes Et donc d'ailleurs je vais commencer Parce que je suis une femme Et que j'ai la chance de choisir ça Et puis vu qu'il n'y en a qu'une seule Qui est à côté de moi Je vais commencer par donner la parole La mademoiselle ou madame Hene Trabelsi Evidemment Bah oui bien sûr Thibaut Ah oui il y a une autre D'ailleurs tu m'as rappelé quelque chose Nous vous avez vu Aujourd'hui on est un panel de jeunes Pour une fois Ça fait plaisir On a une moyenne d'âge de 30 ans Il y a une personne un peu plus âgée Mais on veut bien t'accepter Il n'y a pas de soucis Donc Hene Tu es avec moi Avec moi Avec mon collo On a presque un ami Avec moi Avec le projet Chez Bepferl Où je n'ai celui Avec elle Avec mon collo En mince Je n'ai été Merci Je me souffre des gens qui ne sont pas qu'une autre chose, La révolution d'une personne, c'est que ça ne se passe pas à perdre. On le s'est dit que dans cet cachet-fait, on a fait des choses en plus poids, on a vu un pays en plus. Et on ne connaît pas l'éme de la justice humaine ou de la justice humaine. J'ai l'été de l'étonne, j'ai l'étonné de la vie en pleine de la vie. J'ai l'étonné de l'étonne, on a entré dans le monde. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai fait. C'est un bon sens. . C'est la forme d'oeuvre. Le passé nous devons prendre ses Mais il est aussi que nous l'a écris C'est du coup de la personne Both les gens se trouvent J'ai eu l'ambition de tous lesrayons J'ai eu une une deslarını J'ai eu une des floors J'ai eu une mienne J'ai eu une amie Une amie J'ai eu l'entre dans la société J'ai eu l' trio J'ai eu l'ab bist Tapeau J'ai eu l'acconcié J'ai eu un l'ambition Je suis en disque Mais j'ai eu la rive J'ai eu l'abition J'ai eu l'abition J'ai eu l'abition El navigate J'ai eu l'abition De la manière dont vous affrontez votre travail, vous pouvez vous déterter votre travail. Le travail est le travail en plus. En ce moment où vous êtes, vous ne déjeune pas à l'étele. Et c'est ce qui n'est pas la question. On n'a pas besoin d'avoir eu un premier. Ne vous dites pas de maîtrisseur. Vous avez eu le droit à la fin de ça? Vous avez eu un premier. Vous avez eu un premier. Vous n'avez eu un premier. Il n'a pas l'ételeur. Vous n'avez pas l'ételeur. Il n'a pas l'ételeur. Au moment, il n'a pas l'ételeur. Il n'a pas l'ételeur. Non. Pourquoi ? Il n'y a pas eu de l'aphromâtre que tu fais. En même temps, j'ai l'a dit d'avoir que j'aimais de la recherche de la famille et j'ai l'apprécié de la ké. En même temps, j'ai été agité de la ké. C'est une sorte de fréquence ! C'est un peu de fréquence. J'ai pas eu de la ké. C'est la quelle qu'il n'a dit, c'est une question. C'est une question qui s'est mis en train de faire de la famille, et que je ne vais pas regarder les deux ans, mais je ne vais pas regarder les deux ans, car il y a un des autres. C'est vrai que je suis ce qui fait une journée à toutes les disciplines C'est que tu dois être une journée, il faut qu'ils abonner sur le chien Elle doit suivre les gens pour être les plus artistiques C'est pas qu'il est à une journée dans la vie Je fais un petit petit élève ? C'est ainsi que ce qu'il est arrivé On peut bien comprendre notre histoire C'est à savoir que la vie est de la vie On peut prendre l'évolution par la vie En réalité, on se revient ? On a voir la nouvelle situation On a voir aujourd'hui Je suis réservé aujourd'hui en ce moment, de regarder vos amis et d'un autre persiste, aujourd'hui on ne sait pas ce que j'étais ? Laiane�ier, c'est une grande question. La superstar, c'est une question d'elle qui connaîtît, où tu es délir la classe d'une chute, c'est délir, tu fais les délir du délir du délir. Tu conseillé des rejoins qui n'ont pas touché. Non, elle est riche. Donc, c'est une question d'une question. Le « c'est un orang- crime pas euer. C'est une question d'appliquents pour l'écouter, l'écriture, l'étre de m'weitent et m'a dit, Pourquoi ne pas l'a-touré au vincent ? Ou bien que l'a-touré à la fin. Pourquoi le travail doit être éloigné ? Tu as-tu l'a-touré 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 ? Tu ne fais pas la musique en tout-hui. Ce n'est pas cet élevé. Aujourd'hui tu vois les gens qui les ont-tu l'étoile. Tu vois pas le-touré pour eux pour le-touré. Tu vois les gens qui me sont entendre. Tu vois les gens qui sont en train de faire. C'est un peu dur de parler derrière tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Je reprendrai tout à l'heure parce qu'il faut quand même que je reprenne ma respiration moi aussi face à tout ce que j'ai entendu et pour ça je vais donner la parole à quelqu'un qui me tient énormément à coeur. C'était un très beau événement et depuis le temps a passé. On t'a rencontré dans un sondage, après t'es devenu participe. Ensuite t'es devenu facilitateur et ensuite t'es devenu carrément coordinateur local sur la région de Tunis avec nous dans le projet Youth Act. Alors si tu peux nous raconter un petit peu tout ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Encore une fois, je suis sans voix. Encore une fois, je suis sans voix. J'avais commencé par vous dire que l'idéalisme peut se faire dans le concret. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai dit ça. Que ce n'est pas juste de l'utopie. Et là, de nouveau, vous êtes en train de me le confirmer. Et en fait, vos paroles me permettent de rebondir sur deux choses justement. Tu l'as bien dit. C'est-à-dire que la société civile, c'est-à-dire qu'on veut former des citoyens actifs, mais ça ne doit pas juste être ça. Il doit y avoir une démarche. Il doit y avoir une pédagogie derrière. Il faut que justement, ça ne doit pas être une démocratie, une semi-occupationnelle. Réellement, aujourd'hui, l'espace de participation ne fonctionne vraiment que si c'est un espace d'action. Et donc, justement, là, je vais me tourner vers Thibaut. Thibaut Renaudin, qui est secrétaire général de la FEV, président cofondateur de la zone d'expression prioritaire. Il vous laissera vous expliquer ce que c'est, parce que ça vient de la France, ça. Et donc, pour nous, c'était très important de t'inviter, Thibaut, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque sept, huit, neuf mois qu'on est en discussion avec la FEV, qui est l'association de la fondation étudiante pour la ville. Et la FEV, aujourd'hui, elle a près de 8000 engagés, on m'a dit l'année dernière. Je crois qu'hier, tu me disais qu'il y avait près de 30 000 jeunes, ou peut-être plus, peut-être que tu me corrigeras, qui sont passés, en tout cas, dans 160 000. Alors là, j'étais vraiment loin, quoi. 160 000 jeunes engagés qui sont passés par la FEV ces dix dernières années. Et on a parlé d'un sujet, et qui a été justement retracé par mes deux collègues, qui est l'engagement. Qu'est-ce que les formes d'engagement aujourd'hui ? Merci beaucoup pour ton introduction, et merci infiniment pour cette invitation. Souvent, quand on se déplace comme ça d'un pays un peu lointain, et particulièrement le mien, on est pétri de prétentions diverses et variées. Et depuis que je suis arrivé hier, c'est à chaque fois une grande leçon d'humilité que je ressens et que je reçois. Et les deux témoignages que nous venons d'entendre participent à cette profonde humilité. Et que je suis heureux d'être là. D'abord, parce que ça dénote aussi notre partenariat avec la Jasmine Foundation. Mais au-delà de ça, cette envie d'accompagner un pays qui fait une révolution incroyable. Et pour moi, et pour beaucoup de mes concitoyens, la Tunisie est aujourd'hui un véritable modèle. Et donc c'est très enthousiasmant pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors la modeste structure dans laquelle je suis, tu l'as dit, c'est bon, ça fait un peu plus de 25 ans que nous travaillons. Et l'enjeu, c'est vraiment de mobiliser des jeunes dans les quartiers populaires et donc de faire du lien entre les universités et les quartiers difficiles en France. Et ils sont très nombreux. Et donc, on a différentes modalités d'intervention pour participer à réduire les inégalités sur les questions éducatives. Donc très vite, on parraine des jeunes deux heures par semaine dans les quartiers difficiles. Ce sont des jeunes qui nous sont envoyés par l'éducation nationale et on les accompagne dans leur scolarité. On mobilise donc ça, il y en a un peu plus de 7000 en France dans 350 quartiers, un peu partout en France et également en Catalogne, qui fait parler un peu d'elle en ce moment, Barcelone et puis autour de Barcelone. Deuxième dispositif, c'est un dispositif de mobilisation de jeunes en service civique. Ce sont des jeunes qui ont une indemnité pour leur engagement pendant 6 à 10 mois. Et donc, on en a 700 et qu'on met en place au sein de l'éducation nationale sur des thématiques particulières. L'accompagnement à lecture pour les plus petits, la question de la parentalité, de l'ambiance scolaire pour les collèges. Et pour les lycées professionnels, on intervient sur la valorisation et la lutte contre le décrochage. Et ensuite, on a un troisième dispositif où on fait vivre. Donc ça, j'en ai 700 en France, des jeunes en service civique. Et ensuite, on a un dispositif qui s'appelle les colocations à projets solidaires. On fait vivre des jeunes, des jeunes étudiants, des apprentis, des jeunes salariés. On leur propose de vivre en colocation dans un projet de vie collective pendant un an, deux ans, trois ans. Et chaque colocation est liée à des projets de solidarité en bas de la cage d'escalier dans le quartier. Et donc, ils viennent alimenter, renforcer les projets de solidarité qui existent déjà par des associations au local. Après, on a tout un travail de plaidoyer sur les questions de lutte contre les chèques scolaires, de responsabilité sociétale des universités et également de reconnaissance de la jeunesse, si je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, l'engagement, il est complexe. La question que tu me poses, en tous les cas, ce que l'on voit, j'aurais tendance à le dire avec assez peu de connaissance de la société tunisienne, mais de ce que j'en perçois depuis hier, depuis mon arrivée et de ce que je vois en Europe et dans un certain nombre de pays dans le monde. D'abord, c'est la conclusion qu'on vit de plus en plus dans un village planétaire. Donc, tous ressemblent un peu et y compris les bonnes pratiques et y compris les mutations et en particulier les mutations d'engagement. Et ce que l'on ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la différence avec il y a quelques années, il y a quelques années en France que je connais le mieux. On était dans un engagement que l'on soit jeune, moins jeune, plus vieux comme moi, comme tu as eu la gentillesse de le préciser. Un engagement qui était total. On voulait changer la société dans son ensemble. On voulait gérer les structures dans lesquelles on s'engageait. On ne voulait pas être reconnus dans cet engagement. C'était un engagement total, profond. Aujourd'hui, on voit bien que changer la société dans son ensemble, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est complexe. Donc, on veut la changer ici, là, maintenant, tout de suite. On ne veut pas s'engager durablement dans une structure. On veut passer d'une structure à une autre. On a du mal à transférer sa parole à un tiers, quel qu'il soit, que ce soit un responsable associatif, un responsable de parti politique ou autre, quelque représentant que ce soit. On a du mal à transférer sa propre parole et on se sent un peu éloigné de sa société globalement. Et paradoxalement, on veut être plus reconnu dans son engagement. Voilà quelques-uns des critères qui sont un peu majeurs, en tous les cas en France, avec, et je crois que c'est ça, c'est un peu vrai partout aussi, une défiance qui est profonde. C'est une défiance par rapport à la sphère politique, par rapport à la sphère publique. On a du mal un peu à s'identifier et on est extrêmement prudent, bien plus que ce que l'on était avant. Ce qui nécessite de faire tout le travail que vous faites et que fait la Jasmine depuis plusieurs années et ce projet depuis 30 mois est pour moi tout à fait remarquable. C'est vraiment une illustration pratique et concrète d'une démocratie exigeante. C'est de faire des citoyennes, des citoyens libres et de faire des jeunes, des acteurs de leur société. C'est majeur. Ce que vous faites là, je me disais, il y a un paquet d'endroits en France où ça serait sacrément utile. Je peux vous dire, alors qu'en France, on a quand même de la prétention plein la bouche à expliquer le monde à tout le monde. Bon, et bien là, des amis ou des amis ? Non, mais en tous les cas, il y aurait vraiment à prendre beaucoup de ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je suis très heureux de ce partenariat qu'on est en train de mener parce que je crois qu'on va recevoir autant que ce qu'on va donner. Et ça, c'est pas mal. Donc, je vais céder la parole à Mead Coban. Mead Coban est directeur exécutif de My Life, My Say. Et aussi, je tiens à préciser quand même, tu as 25 ans. Et à 25 ans, tu as déjà mené une campagne auprès de l'actuel maire de Londres, Sadiq Khan, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, tu es un conseiller élu pour Stockton et Winton. Alors, je vais juste reprendre par rapport à ce que vient de dire Thibaut, qui vient de parler justement de défiance vers la sphère politique. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'engagement, mais d'engagement, on va dire, dans la vie publique, dans le débat public, dans l'associatif, ces questions-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les jeunes, justement, sont vraiment désintéressés par la politique ? Oui, c'est bien. Bonne soirée, tout le monde. Juste à vous présenter, je m'appelle Mead Coban. Je lead une organisation qui s'appelle My Life, My Say, qui est sur la mission pour améliorer un Brexit pour les jeunes dans l'Université. Je suis aussi un conseiller. Je crois que vous allez avoir une élection de municipal en plus tard. En Tunisie, je représente une région de 35,000 résidents en l'est de Londres. Et puis, avec ça, je travaille pour le Premier de Londres, Sadiq Khan, qui est en train de faire des jeunes engagements, pour essayer de trouver des jeunes pour les jeunes pour le vote pour lui. Avant de commencer, je veux dire, j'aimerais remercier les jeunes pour l'inviter. Je vais vous présenter, j'ai rencontré la JASMINE Foundation en Hamamette, deux mois, j'ai passé trois jours en Hamamette. En les deux dernières jours, j'ai été très frustré parce que tout le monde parle de l'Education, et je suis là pour parler de l'Education, mais c'est très traditionnel. Et, vous savez, rien de l'inviterie était porté à l'inviter. Et je me suis dit, j'ai rencontré la JASMINE Foundation. Et, again, ce matin, quand j'ai vu la présentation, c'était génial de voir comment ils travaillent avec les jeunes jeunes de l'entreprise des communautés d'entreprise. Parce qu'il y a une différence entre les jeunes qui sont d'entreprise, et il y a une différence entre les jeunes qui sont d'entreprise d'intersectionnalités, qui sont encore plus d'entreprise. Par exemple, les femmes. Si vous êtes dans un pays comme le UK, où vous avez des différentes minorités, si vous êtes d'entreprise d'entreprise, si vous êtes d'entreprise d'entreprise d'entreprise, et beaucoup d'entreprise d'entreprise d'intersectionnalités. Donc, je veux dire, j'ai rencontré la JASMINE Foundation pour le travail qu'ils font en Tunisie. Et, usually, c'est le cas où nous, de l'UK, nous avons de l'entreprise à d'autres pays et de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Mais je pense que la JASMINE Foundation peut faire ça pour beaucoup d'entreprise en Europe, comme ce que j'ai observé. Donc, je pense que ce que je parle ici est d'être si les jeunes jeunes ne sont pas intéressés en politique. Je pense que c'est un mythe. Je pense que c'est un mythe. Of course, young people care about the issues that affect them. The problem is, is whether they see politics as a vehicle to address the issues that they don't care about. Those are two complete different things. If you say to a young person, do you care about having your dream job or the ability to go to your dream holiday or to build your family, of course they're going to say yes to you. And that is politics, really. Politics is not just about, you know, it's not about when you say politics, people think about parliamentarians, the laws and stuff, but actually politics is about whether your recycling bag is getting picked up in front of your home. And it's all these different things. So, for example, I give you an example. I was having a workshop once with 15 to 17 year olds in London. and one of them identified Pokemon Go, which is a game that you play on your phone, as a technological trend. I asked him, do you care about politics? And he said, no, I don't care about politics. And I said, what's on the news about Pokemon Go at the moment? He didn't know, so someone else said, they might share your location with the government. I said, how do you feel about that? And he said, I don't want the government to know where I am. And then someone else said, actually, it's a good thing because if the government knows where I am and something bad happened to me, they can help me. And I said to him, there you go, that's politics. So I guess what I'm trying to say is, if you don't do politics, politics will do you. Ultimately, it governs your day-to-day life. The reason why it's perceived to believe that young people do not care about politics is there are many reasons. As I said, it's not seen as a vehicle. Part of it is education, which is the most important thing, aspect. Young people are not educated about structures and processes. So for example, I'm a counsellor. The average age of a counsellor in the UK is 66. 66 is the average age. And whenever we, and so that just tells you that, you know, as young people generally, we don't see politics as a vehicle to address the issues. and particularly given the fact that local government actually impacts your day-to-day life more than national government. But people don't see those differences. So for example, I have many residents in my area who have issues around housing. They will go to the MP, to the parliamentarian. Actually, the parliamentarian can't do nothing for them. It's more me or other counsellors who can do that for them. So there's a whole educational aspect. So I think that we need to increase civic education and that's why the work like Jasmine Foundation is really important. The second aspect is obviously distrust between politicians and young people. The problem is, is we live in an age where either politicians over-promise and under-deliver, which creates that distrust. Then you have also the fact that, you know, there are scandals, so it could be corruption. And then also the third element as well, again linking back to the education, is where you have a case where people are not educated about politics and what politicians do. Sometimes their expectation is here and the reality of what the politicians could deliver is here. Right? So bear with me when I say this, but I think that a lot of politicians can learn a lot from Donald Trump. Not because I agree with anything he says or his policies, but if you look back at it, everything he said he's going to do before the election, he's either doing it, he's attempting to do it, or if he can't do it, what does he say? I can't do it because of this reason. And my question is, is why can't normal, good-intentioned politicians also do the same thing? And that's what creates that mistrust. So if you promise something in an election, come out and say, look, for this reason, I can't do it no more. Otherwise, what happens is, you say it before the election, and then those four years go past, you never speak about it again. And then people get put off of voting. So going back to your question, of course young people do care about issues. The question is whether they see politics as a vehicle. I'm not sure if you want me to speak about My Life, My Say at this point. So we set up an organisation called My Life, My Say in London. It's a UK national-wide organisation now, which is all about evolving relationships between young people and decision-makers. I'll just briefly tell you a bit about what we do to hold decision-makers to account, particularly on the issue of Brexit. So we set up, after the referendum in 2016, we fought long and hard about how do we meaningfully impact the negotiations. And it's easy to have a campaign. Don't get me wrong, I think campaigns are really good. You have to increase public awareness. But the reality is, how far does it go to actually impact policy? So what we set up is something called a parliamentary group on a better Brexit for young people. And it acts as a structured engagement platform between young people and decision-makers. That way, we're able to scrutinise parliament through the Brexit process. And we can put forward our own proposals during the negotiations. Now, it's not binding, but it is a parliamentary group. And we do have privileges and we have parliamentarians who are interested in our cause, who represent it. So since then, we've gone on to work with the European Union, with the European Commission, and also with the government's department for exiting the EU, which is the Brexit department of the government. And since then, we've released a report with the London School of Economics on what a better Brexit looks like for young people. Now, as a result of that parliamentary process, that group that we created, just a couple of weeks ago, the government announced in the UK that they will commit to Erasmus+, even if we leave the European Union. and that's as a result of the work that we're doing. So I guess what I'm trying to say is, when we're thinking about youth engagement and about advocacy, we have to think about two-fold approaches. One is, how do you engage with the most disengaged? And the approach I think the Jasmine Foundation is taking is the good one, which is, it's not just using traditional means of engagement. So for example, firstly, I think the first step is identifying where young people go to in their social, day-to-day, and digital lives. Yeah? And then how do you engage with young people on those platforms? So rather than creating a space called My Life, My Say, or the Jasmine Foundation and bringing them to you, it's about going to them. So that's why the cafes are really important. We also run the cafes in the United Kingdom. We had 32 in, we run it together with Starbucks. I know Starbucks doesn't exist in Tunisia, or maybe it does, I don't, I'm not sure. Sorry for my ignorance. But part of the reason why we do it in Starbucks is because a lot of young people go there for their social, social day lives. We also worked with, in the UK, in the run-up to the election in 2017, we worked with Uber, which is a cab taxi app, and we also worked with Tinder, which is a dating app where you could swipe left or right. So what we've done with them is in the run-up to the election, if you were using Tinder, you got a pop-up to say, register to vote. And that is a platform where millions of young people use it. It's the same with Uber. If you booked a taxi, whilst you were waiting for your taxi, within that three minutes, you had a prompt to say, have you registered to vote? So I guess what I'm trying to say more overall is when you are thinking about how do we engage with disengaged young people, it's about making sure that you go to platforms that they already exist in. So you're not recreating work. So again, I used to come from a footballing background. I was a scout for Arsenal and for Southampton. football clubs have community foundations in the United Kingdom. They work with so many boys and girls from disadvantaged backgrounds. So we partner with many football clubs across the country to be able to reach those people because they are already working with young people. We don't need to take them and create another space for them. And then the question is, how do you then translate that into something meaningful, which is what the parliamentary group, which I explained to you. Now, it doesn't have to be the same level of parliamentary group that we have, but it can be something that similarly exists in Tunis too. Thank you. I will be back for you. Just, alors justement, Meet, là, ils viennent de nous dire quelque chose très importante, qui disait finalement l'enjeu c'est d'aller vers les jeunes. Et puis je veux juste recouper un petit peu avec le travail que nous on a fait parce que quand on s'était rencontré, l'une des choses qui m'avait marquée, c'est qu'il m'a dit nous on organise des choses dans des cafés et on va vers les jeunes. J'ai dit on fait la même chose, nous aussi, pour mobiliser les jeunes. Et bien on est allé dans la rue et puis après on a organisé des cafés jeunesse et puis c'est à eux qu'on a donné la parole. Et puis là, je me suis dit ah ouais, là, ça match bien. Et du coup, justement, moi je vais retourner un petit peu vers Thibaut. Là, quand même, il faut qu'on profite de toi. Donc, ma question, c'est, il nous a parlé, limite, de ne pas utiliser justement des méthodes traditionnelles. Hier, on a commencé à parler de quelque chose. Tu m'as parlé de décloisonnement, de décloisonnement entre les frontières. Vous avez 8000 bénévoles, je crois que vous allez dans les universités. Alors si tu peux nous parler un petit peu plus de comment ça se passe. Et puis je vais poser une deuxième question directement pour gagner un peu de temps parce que ça a été évoqué par les trois personnes avec qui, à mes côtés. Et notamment, à un moment, tu as dit nous on est là pour apprendre. On ne peut pas apprendre juste dans l'école, on ne peut pas juste apprendre dans la famille. Il y a d'autres endroits dans lesquels on peut apprendre. Alors la FEV parle d'un concept qui est l'éducation populaire. Si tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. L'éducation populaire, si vous avez deux jours, parce que c'est un très vieux concept français, c'est l'éducation du peuple par le peuple pour le peuple. C'est simple. Et donc à la fois, ça nécessite quand même un apprentissage qui est un peu long. Et le premier à parler d'éducation populaire, c'était un révolutionnaire français qui s'appelait Condorcet et qui a évoqué ce concept pour la première fois en 1789. Mais tu parlais de décloisonnement et comment est-ce qu'on arrive à décloisonner pour entraîner ? C'est ça un peu la question qui se pose. D'abord, et je crois que les exemples qui nous sont fournis, les deux témoignages qu'on a eus tout à l'heure, le démontrent, et c'est vrai en France, et je me bats tous les jours contre ça, pour ça, c'est de dire, et l'illustration de notre ami anglais le démontre également, c'est que globalement, il y a une aspiration forte des citoyens et des jeunes à s'impliquer. En France, on pense que les jeunes, ils sont individualistes, égoïstes, vissés devant leur écran, devant leur téléphone, leur tablette, coupés des réalités et qui se moquent de la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est le « et ». Non content de cette image négative, ils sortent, on a 100 000 jeunes en France qui sortent sans diplôme tous les ans du système scolaire. C'est un peu mieux qu'il y a 5 ans parce qu'ils étaient 150 000. On a beaucoup de mal à trouver un emploi quand on est jeune, on a beaucoup de mal à se loger, on a beaucoup de mal à avoir un contrat indéterminé quand on est en France et quand on est jeune. Bref, la société française ne prépare pas, ne laisse pas, alors sauf pour une élite, pour 25-30% des jeunes, ça se passe très bien. Pour un ventre mou, c'est difficile et pour 25%, c'est très très compliqué. Donc, on réserve quand même à notre jeunesse des lendemains qui ne sont pas toujours très roses. et malgré ça, malgré ça, et alors je suis désolé de le dire devant notre compatriote anglais, c'est que les jeunes français, et ça, il n'y a pas un, enfin, il doit y avoir trois français qui le savent, dont moi, non, on est en train justement de faire une campagne là-dessus, les jeunes français sont les deuxièmes à s'engager le plus dans des actions d'intérêt général dans la très grande zone Europe après qui ? Les Islandais. Après, les Islandais. Alors, vous connaissez bien les Islandais, ils sont très forts en foot et sur le clapping, mais ils sont également très forts sur l'engagement. Ils sont très forts aussi pour se protéger du froid, mais ça, c'est une autre question. Et le deuxième chiffre important, c'est que les jeunes français, et ça, ça date d'il y a quelques semaines, sont les deux, sont ceux qui, en pourcentage, donnent le plus en termes d'argent. 2,6% des revenus des moins de 25 ans va dans le don. Alors que les plus de 60 ans qui, en France, sont quand même les plus riches, ils donnent 2,4%. Les autres, beaucoup moins. Donc, on a globalement une jeunesse qui s'engage beaucoup, qui s'implique beaucoup, mais elle s'implique, comme je le disais tout à l'heure, différemment. Donc, ça passe des fois sous les radars. Et elle donne beaucoup, y compris la chose qu'elle a le moins, c'est-à-dire de l'argent. Et ça, je crois, moi, je suis prêt à faire le pari que partout sur cette planète, c'est vrai, je pense que partout sur cette planète, on a des jeunes, on a une majorité de jeunes qui ont envie de s'impliquer, de s'engager. Et donc, on a, nous, structure, en France, comme on les qualifie d'éducation populaire, parce qu'on a un agrément. En France, on est beaucoup codifié comme ça, on a beaucoup d'agréments. Et on a, la FEV a un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, ce qui permet de bénéficier de financement, entre autres. Mais nos mouvements, et c'est vrai pour la FEV, c'est vrai comme la Jasmine, c'est vrai comme ton association, on a une impérieuse nécessité à s'adapter à la fois à cette aspiration extraordinaire à l'engagement, mais surtout sous des formes différentes. Et donc, notre job, et moi, mon job, qui suis un peu plus vieux, c'est de participer à passer les clés du camion à cette jeunesse-là. C'est de faire en sorte qu'elle soit en capacité, elle ait les moyens de participer avec moi à changer la société. C'est ça, le job. C'est ça, le mien. C'est mon job. Ce qu'on n'a pas fait la génération qui est au-dessus de la mienne, qui a 55, 60, 65 ans. En plus, en France, on a eu une révolution qui s'appelait la révolution de 1968 où on a voulu tout changer, tout casser, et ça a beaucoup changé de choses. Mais cette génération qui a fait la révolution en 68, elle a pris, elle est allée chercher les clés du pouvoir, partiellement, elle les a eues, et puis surtout, après, elle les a gardées. Et ma génération, on ne les a pas tellement eues. Donc, on se bat aujourd'hui pour les avoir, mais on ne les a pas tellement eues. Donc, il est évident qu'il ne faut pas reproduire ça pour les générations futures. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, et ce n'est pas facile à faire, mais, à donner un peu les clés du camion ou totalement. Et c'est une vraie révolution en termes de structure, de constitution, d'association, de rapport à l'engagement, de rapport à autrui et de rapport aux jeunes, forcément, parce qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération. Et c'est pour ça que je vais peut-être en dire deux mots avant que tu me poses la question. C'est un observatoire qu'on est en train de créer. Voilà, ça sera fait. ça s'appelle l'observatoire de l'engagement des jeunes. Je vais créer, là, on va créer au mois de mai prochain avec un gros institut de sondage français qui s'appelle le CSA, un observatoire de l'engagement des jeunes pour mesurer scientifiquement tous les ans l'engagement des jeunes dans la population française pour casser tout ce que je vous ai raconté depuis le début des faux semblants et des idées reçues que la génération qui a les clés du pouvoir et les citoyens lambda ont des jeunes. Sachant que cette image négative, les jeunes l'ont aussi d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrifiant. Ils pensent qu'en dehors d'eux, les jeunes ne s'engagent pas, ils sont individualistes, égoïstes, etc. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Et donc, ce sur quoi il faut également être attentif et je finirai là-dessus, c'est le fait que on vit la troisième révolution de l'humanité. Un sociologue français qui le décrit très bien qui s'appelle Michel Serres et qui est très très vieux lui pour le coup puisqu'il a 90 ans. Mais il analyse ça en disant il y a d'abord la première révolution c'est la révolution de l'écriture. Ensuite c'est la révolution de l'imprimerie. Et maintenant c'est la révolution du numérique. Le numérique qui change complètement toute la société. et la génération des moins de 25, des moins de 30, elle a complètement intégré cette révolution numérique. Ce que moi je n'ai pas intégré ou que partiellement. Et que les plus vieilles générations n'ont pas intégré. Et donc si on n'est pas attentif à créer beaucoup plus de liens entre ces générations-là, va se creuser un fossé qui peut être inquiétant. En plus d'en avoir une mauvaise, une fausse image de l'engagement des jeunes, la génération la plus ancienne va être complètement déconnectée de cette génération qui arrive et qui a totalement intégré les codes d'une société numérique. Et ça, ça bouleverse tout dans notre société de l'éducation à la santé, au travail, au tourisme, au déplacement. Ça bouleverse absolument tout. Et donc il y a nécessité à retisser un lien fort. Mais il faut regarder, enfin c'est pas mais, et il faut regarder cette jeunesse dans sa diversité, dans sa volonté d'agir, de changer les choses et de les changer différemment. Tu m'aides beaucoup parce que tu m'as fait une bonne transition parce que tu nous as parlé justement de ce numérique que les jeunes maîtrisent. Et je voulais passer à toi, enfin le mythe. Tu te définis justement comme « pionier » comment ça se dit en anglais ? « pionier » en tout cas en français dans la « digital democracy ». Et du coup, j'ai une question, c'est quelles sont aujourd'hui les méthodes d'engagement au niveau digital et comment toi, tu as pu procéder ? Donc, on the case of digital democracy and how we can engage with young citizens, not just at the raising awareness level, but also policy level. So, when I worked for the mayor of London, Sadiq Khan, we created a platform called Hashtag Dare to Dream which was a crowdsourcing platform to be able to crowdsource the views of young Londoners because in London, just to give you a bit of a bit of a set of context, the average age of a property buyer is 39. The average first-time buyer spends £420,000 sterling for a new property and the average first-time buyer also needs around £100,000 in deposit and lastly, more than 60% of Londoners at the moment who are renting spend more than half their income just on rent. So, the big issue for young Londoners is housing. So, what we've done with Sadiq Khan is when we created the Data Dream platform, some Londoners, young Londoners had some views and one suggested actually that we should work out the average income per local town and cap the rent at a third of the income. So, as a result of that one tweet, it's now the Mayor of London's official policy to carry out London live and rent homes in London. So, on any new built London live and rent purposefully built property, the rent is capped at a third of the average income which is amazing. So, that's one way to engage with young people using digital democracy. The other way in which, you know, like, I use my position as a counsellor to be able to engage with young people is we recognise in my area and I'm assuming it's the same in Tunis too there is a high unemployment rate among young people but also even if they are employed they are at very entry level jobs so they are not sort of managerial level jobs or there is no path to managerial level jobs. So, one of the things that we set up locally is we set up a local economic development board and what it does is a bit of like the social innovation hub which was spoke at the first panel. we brought together the mayor and the key decision makers locally then we brought together industry leaders and young people themselves and what that local economic development board does it gathers data in terms of identifying what type of jobs do we currently have in our area it looks at where we are likely to be 10-15 years time so for example we know in the case of the UK there is a massive decline of the retail sector because digital means for example in banking a lot of banks are shutting in London because more people are just using online now so by being able to identify all of these key sort of aspects of what's likely to happen in the next 10-15 years time what we've been able to do is we've been able to link together the education department and the business department and to strategic planning department so for example when the kids are going to school they are not just studying so much and then they come out with anything that is not relevant to the world of work they are being educated and they are given the right skills so when they come out 10-15 years later the business world is telling us they need for example more coding skills so that's what we are getting them ready for so that's another way in which you can engage young people but I think you need young people in politics to be able to raise the awareness when I worked for Sadiq Khan I don't say this often but not everyone in his team for example would have young people as priority but if you have someone there who is constantly speaking about it then the politician themself is likely to be more open to listening so ultimately I don't think you have to be a politician to be interested in politics I think you should know your rights more generally and hold people to account but ultimately if there are people in this room who are considering to go into politics don't hold yourself back because we do need people like you to raise awareness about the issues that we actually care about thank you thank you thank you so what we're going to do is we're going to pass the word to the room puisque nous on est dans les temps donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions et de profiter du fait qu'on est Hene, Mondor, Thibaut il mitte avec nous salam alaikum neskul yusur sfer si de l'ordre de l'ingénieur de bizerd Henei عن di sueil khattar ena chassit ha nashta fil il mugtamah madani ou puisque Henei calat il mugtamah madani andu dour qui yibda il mugtamah madani guidé par des jeunes ich michi yamlu les pour les jeunes qui yitabda ma domm shal makla yitabda la creation de l'association etc potentiel manet ha quodra tajan quad li najam amal quad li najam in khara kish bish jib sabu ou les questions suivantes pour meet so my life my say how your life is going now and did they listen to what you say in your municipality and have you something to say in your municipality how did you manage to integrate the big scale under your mind this is my dilemma and just now thank you in english so how your life is going now have you any regrets about participating in municipality did they listen to what you say in your municipality and have you something to say to them how did you manage to integrate the big scale of your population under your mind s'il y'a d'autres questions d'abord avant de vous redonner la parole d'accord you notez question my question is I'm one of the facilitator in just no foundation new act project I want to give you some facts about the engagement the youth engagement here in Tunisia about so the population are between the age of 20 and 35 about 60% of them are under the age of 35 the participation of youth in Tunisia is under 6% of the youth are engaged in one of the sort of engagement parties like political parties NGO syndicate okay you talk about digitalizing the democracy and participating in democracy are based on digital digital here in Tunisia the country is Tunisia is leading the award of the youth are engaging in social media and on web and the government are not for example the municipality the number of municipality or the percentage of municipalities that have a website or platform are 20% how we can deal with that how we can deal with the fact that the government is not leading the platform or the population that lead in the social media of the website ... ... Joun Doulat-Lizy 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 Joun Doulat-Lizy